Il y a du danger évidemment, mais il est parti Bétiole, il n'est pas encore terminé. Belle explosivité encore dans ces 200 derniers mètres. Un succès tellement attendu. Chez ce succès, oui ! Bonjour à tous, bienvenue sur PixSport. C'est parti pour le troisième épisode de Contre la Monde. Et dans cet épisode, on va parler évidemment de la plus belle course du monde qui arrive dans quelques instants, dans quelques jours. On sent la pression qui monte véritablement. Le Tour de France approche. Et pour en parler aujourd'hui, trois invités d'exception. Tous des anciens coureurs. Mais on a un coureur encore en activité, Tom Paco, coureur chez Intermarché Circus Wanti. Merci d'être avec nous, tu es bien installé d'ailleurs. Oui, très bien installé. Merci de l'invitation Gordon et bonjour à tous. Frédéric, tu ne m'en voudras pas si je commence par le nouvel arrivant ici sur ce magnifique plateau, sur ce magnifique canapé. Olivier Pardini, ancien coureur également, passé par les équipes Veranda Williams notamment et Bingo de Wallonie-Bruxelles, l'équipe de la fédération cycliste Wallonie-Bruxelles à l'époque. Bonjour Oli, comment vas-tu ? Salut Gordon, je vais très bien. Et puis, tu as quelqu'un qui a été ton directeur sportif. C'est une belle retrouvaille aussi. C'est exactement ça. Frédéric Amorizon, ancien coureur, directeur sportif. Il a plusieurs facettes, clairement, dans sa panoplie de compétences. Il est surtout l'un des meilleurs consultants PIX. On ne fait presque pas mieux. Salut les gars. Oui, on ne fait peut-être pas mieux, mais en tout cas, ça fait bizarre d'être comme ça aujourd'hui avec des jeunes. Tout doucement, je fais un petit peu le papy. Oui, ça fait marquer dans la cage d'escalier. Oui, au niveau cardio, ce n'était pas simple. Ce matin, pour arriver ici dans les studios, manque d'entraînement. Là, j'avance. Oui, mais toi, Gordon, on sait que c'est différent. Manque de temps. Le talent est là. Il manque juste un peu de travail. Oui, c'est ça. Du côté d'Oli, on a arrêté la carrière il y a quelques années. Mais on le voit, lui, il est encore fit quand même, Fred. J'étais presque jaloux quand même. J'essaie de me maintenir un petit peu. Quelques sorties la semaine. Et puis, ce matin, un petit réveil musculaire pendant la cage d'escalier. Pas de souci. Oui, du coup, avec nous, on a Tom Paco, qui était sur les championnats de Belgique. C'était ce week-end. Tom, un championnat de Belgique avec une météo. C'était très chaud. C'était violent pour l'organisme. Oui, très chaud. Après, j'ai préféré hier comparé à jeudi, où c'était vraiment très dangereux avec le verglas, la pluie sur le chrono. Donc, hier, OK, c'était chaud, mais au moins, il faisait sec. Petite anecdote, d'ailleurs, sur le chrono. Une anecdote contre l'âme entre on sait qu'on a l'habitude, Fred. On aime ça. Oui, je passe l'arrivée. On me dit, voilà, il faut aller au hot seat. Mais en fait, je n'étais pas au hot seat. J'étais deuxième, du coup, moi, ça m'arrangeait. J'ai pu rentrer au bus directement. J'étais trempé, donc ça m'a évité d'être malade. Cool. Tu as su te faire sécher assez rapidement. De toute façon, si tu dois choisir un canapé, celui-ci est le mieux. Oui, très confortable, d'ailleurs. Tant mieux. Tant mieux. Les gars, justement, on va parler de ces championnats de Belgique. Un mot, peut-être, pour décrire, Fred. On va commencer par toi. Malgré un championnat qui a été annoncé facile à Isagame, finalement, ce principe de faire avec des boucles un peu plus lointaines, le manque ML. On a vu une belle course, énormément d'attaques. Wout Van Aert qui a tenté sa chance de très, très loin. Ce n'était peut-être pas la meilleure solution. Tout le monde attendait Jasper Philipsen comme favori numéro un en cas d'arrivée. Encore une fois, ça prouve que les coureurs, quand ils décident de faire la course, ça peut partir dans tous les sens. Rien n'est garanti, même sur un parcours normalement un peu plus simple. Et puis, ben oui, Remco Evenepoel, que dire. On était un peu surpris, peut-être, pour certains, de ne pas le voir mieux que ça sur le Tour de Suisse, après son retour du Giro et la maladie. Et puis, oui, un grand numéro. Et puis, il ne faut pas oublier Alex Egard. On ne connaissait pour le grand public peut-être pas beaucoup. Un excellent courant dans les catégories de jeunes et qui vient de faire deux fois deuxième sur le chrono, sur la course en ligne. Donc, on parle de cette jeunesse en Belgique qui a vraiment beaucoup de talent. Et bien, ça fait un de plus, alors qu'il n'était pas encore cité il y a une semaine. Justement, ce sera le sujet de cette vidéo aujourd'hui, de ce débat. Bien sûr, Roli, les championnats de Belgique, forcément, ça a été assez exceptionnel. Remco, champion du monde, certes. Il assure déjà un maillot, dans le cas, évidemment, où il ne conserve pas sa tunique de champion du monde. Exact. C'est dommage un peu qu'il ne pourra pas porter ce beau maillot noir-jaune-rouge. Pas tout de suite, en tout cas. Pas tout de suite, mais pas non plus tout de suite sur le Tour de France. Il aurait pu l'être. On en parlerait d'ailleurs. Très bon teasing. Par contre, on a eu un très beau championnat, malgré qu'il aurait pu être très monotone. Donc, comme on dit toujours, c'est les coureurs qui font la course. L'équipe Lotto-Jumbo a décidé autrement, sur les trois passages du Mont-Kemel, de mettre plein à gaz. Ce qui a fait déjà une très belle sélection. Et puis après, on a vu Yves Lampart, coureur local, se montrer devant ses supporters. Il a fait un très beau duo avec Wout. Et puis ensuite, on a eu Remco Imperial, qui est parti au bon moment, au bon endroit, malgré que c'est une course de kermesse, qui lui n'en fait pas souvent. Il a été très très fin tacticien, mais il était très très fort. Malgré la chaleur, la rapidité du parcours, il était là. Et seul Alex Segarth a pu le suivre. Chapeau à lui. Coureur de venir, 20 ans. Oui, c'est clair. Il est impressionnant, Thomas Alex Segarth. Oui, impressionnant. Et puis, j'ai envie de dire, c'était une vraie course de championnat. Pas vraiment d'organisation. Et à la fin, sur les parcours à Yves The Game, malgré qu'Alpestin a tout fait pour avoir le sprint massif, on voit que personne n'a pu éviter Remco de partir. Toi, tu étais là pour travailler pour Gerben Tyson. On t'a vu justement à l'avant du peloton pendant un certain moment. Et on te voyait à l'avant, t'étais en train de rouler. Et puis tout d'un coup, il y a cette attaque de Remco sur un... Finalement, il y a eu le Kemmel, mais là, dans la fin de course, c'était quand même des signes au sprinter. Et lui, il a un petit peu déjoué les pronostics en attaquant sur un pont d'autoroute. Ça a été impressionnant, cette attaque. Justement, t'étais tout proche. Tu l'as vue au premier plan, ça c'est certain. En fait, c'est ça. Ce qui a fait, c'est que la chaleur a éliminé les coureurs. C'est pas le parcours qui a éliminé les coureurs. C'est vraiment la chaleur. Déjà, après les trois passages au Mont-Kemmel, on était vraiment plus des masses, entre 80 et 90 coureurs. Et en fait, sur les circuits locaux, le fait que plusieurs équipes aient dû se mettre à l'avant pour rouler, pour favoriser un sprint, les coureurs sautaient un par un. Et on se retrouve à 80 à l'arrivée, je crois, dans le classement. Donc oui, c'était vraiment une course très rapide, très chaude. Et oui, juste une rampe d'autoroute, une rampe de pont d'autoroute, ça peut faire une différence après 200 bornes. Comme Dries de Bonne te le disait, il fallait être au bon moment, au bon endroit. Il a été l'un des seuls à directement senter dans sa roue. Mais il dit, je ne pouvais même pas récupérer ou être posé dans sa roue. Je prenais le vent tellement il est aéros sur le vélo. Donc même dans sa roue, c'est difficile. C'est comme si on était en tête de peloton. Oui, on l'a vu aussi justement à la fin de course, Alex Egard qui, forcément, il est très jeune. Il n'a pas pris un relais. Ce n'était pas possible. Ou alors, c'était l'unique solution pour espérer pouvoir battre Emco hier. Les oreillettes, on aurait peut-être pu travailler, je vais dire, même avant la course, de dire, oui, si tu es avec Emco, attention, c'est quand même le favori numéro un dans un tout petit groupe. Il peut te déposer à tout moment. Donc, c'est certain qu'on réfléchit autrement. Mais par rapport à la qualité de Remco Evenepoel, comme on vient de le dire, cette attaque sur un petit pont, vous êtes déjà à bloc dans la roue. Et puis, 50 mètres, c'est fini. Il est parti. Mais ce n'est pas nouveau avec lui. Si on se souvient, on parlait en championnat de Belgique. Il y a deux ans, il avait aussi fait un grand, grand numéro sur un championnat qui était très, très facile en faisant des kilomètres et des kilomètres seuls, d'être pris juste avant la ligne. Donc, oui, on sait que Remco Evenepoel est exceptionnel. Il peut gagner toutes les courses, sur tout type de parcours aujourd'hui, dans des courses d'un jour. On en parlera après du Tour de France. La seule chose qui lui manque aujourd'hui, c'est une équipe capable d'aider Remco Evenepoel sur une course de trois semaines, vraiment, de jouer, je vais dire, parmi la cour des plus grandes équipes. Et d'office. On parle souvent de Remco Evenepoel, on parle souvent aussi de Tadej Pogacar. C'est le sujet aussi un petit peu, c'est étroitement lié, c'est très logique. C'est les deux coureurs qui sont un petit peu à l'opposé au niveau du Tour de France. On a Remco Evenepoel qui tarde à s'y rendre. On a Pogacar qui est allé directement prester de la plus belle des manières en allant chercher la victoire, tout simplement. Tom, justement, toi qui es coureur, on va cette fois-ci passer un petit peu de l'autre côté. Tu as un juge qui t'avait dit que tu pouvais aller sur le hot seat. Ici, c'est toi qui vas être le juge. Dans ce débat avec Fred et Oli, on va parler justement de ce débat, cette question. On a vu Remco Evenepoel décider, en tout cas avec son équipe, c'était déjà prévu à l'avance, de ne pas aller sur le Tour de France. Il y a eu beaucoup d'observateurs qui auraient voulu, c'est certain, voir le champion belge aller sur le Tour par rapport à ce qui s'est passé sur le Giro. Mais ce n'est pas le cas. Il traîne et c'est tout le débat aujourd'hui. Quel est le bon moment pour se rendre sur le Tour de France, pour se rendre sur un grand tour, pour aller jouer la gagne ? On sait qu'il y a le côté un petit peu expérience. Donc, on va les écouter. On peut intervenir, Tom, bien sûr. Mais qui a l'avis plutôt de la patience, plutôt de la sagesse ? C'est peut-être celui-là qui va pouvoir commencer ? Allez, ce sera moi. La sagesse, je pense que lui, avec l'expérience, il va pouvoir démarrer. C'est la sagesse aussi. La sagesse, oui. Là, peut-être, ça change aussi. D'une autre génération de coureurs, même si nos amis sont comme au lit, quand même, entre deux générations, entre Tom et moi. Mais c'est vrai que le cyclisme a complètement changé. Quand on voit maintenant, on parle de jeunes sur un Tour de France à 20 ans, là où la majorité des professionnels, à mon époque, passaient pro à 22 ou 23 ans. Donc, faisaient leurs quatre années chez les Espoirs et puis passaient à l'échelon supérieur. Je pense que dans le cas de Remco, c'est de prendre le temps. C'est qu'il vient avec moins d'expérience que d'autres, d'avoir commencé déjà le cyclisme plus tard. Ça n'a rien à voir avec la qualité, puisque tout le monde sait qu'il est vraiment hors normes. Il est parti sur une première mauvaise expérience sur le Giro. Donc, c'était un petit peu difficile d'en s'en remettre. Il est parti sur la Vuelta l'année suivante où ça s'est très, très bien mis avec une victoire, mais avec à chaque fois une formation Soudal-Quicksep qui est en pleine mutation. En tout cas, elle essaie cette mutation de passer d'une équipe de classique à une équipe de grands tours. Et à ce jour, il manque toujours quelques pièces pour vraiment être une équipe qui soit du top, comme j'ai dit il y a quelques instants, par rapport à UAE, par rapport à Yumbo, par rapport à Ineos. Et puis, d'aller comme ça maintenant sur un Tour de France cette année, le grand public aurait voulu voir ça, c'est-à-dire d'avoir Remco Venepoel avec un maillot de champion du monde sur les épreuves. C'était difficile de faire vraiment mieux en termes de visibilité. Et puis, au niveau justement de cet abandon sur le Giro, ça tombait bien. Moi, je trouve quand même qu'il y avait la possibilité aussi, via ce Tour de France, d'y aller avec un peu moins de pression. On le sait, Remco. Tout le monde dit que ça va être un futur vainqueur de grands tours. C'était l'occasion ou jamais de pouvoir aller faire une première expérience sans trop d'attente. En chasseur d'étapes, je serais... Je ne suis pas d'accord avec moi. Ici, je pense que c'était trop tard. Le choix se fait l'hiver. Malgré ce titre de champion du monde, l'idée n'était pas d'aller sur le Tour de France, mais tout misait d'aller remporter un Tour d'Italie extrêmement difficile avec beaucoup de chronos qui devaient lui convenir à merveille. La Covid est arrivée, voilà, abandon, dommage, on ne sait pas ce que ça aurait pu donner. Après, changer des plans en dernière minute avec un Remco Venepoel alors qu'on annonce potentiel vainqueur d'un Tour de France, alors magnifique d'aller remporter des étapes sur un grand tour, mais Remco Venepoel ne va pas sur un grand tour pour remporter des étapes. Je pense qu'il y aurait peut-être maintenant, on va voir ce que ça donne, une logique plutôt d'aller sur la Vuelta. Ça, c'est un avis personnel d'essayer de prendre encore quelques pourcents dans sa progression, obliger son équipe aussi à travailler comme une équipe qui a de l'ambition de retrouver un Roglic qui sera certainement sur la Vuelta avec de l'ambition sur un Tour de France 2024. Maintenant, est-ce que ce sera cette stratégie-là ou pas ? Si Remco ne fait pas la Vuelta cette année, ça me paraît très long entre un Giro en mai 2023 jusqu'au Tour de France 2024. Donc, il y a peut-être encore une possibilité de même voir Remco Venepoel reculer d'une année, de retourner sur un Giro en 2024 et de seulement aller sur un Tour en 2025. La patience, c'est pas mal du tout. Est-ce que c'est bien d'aller très vite ? Pogacar, c'est autre chose. Vuelta, troisième lors de sa première participation. On le met directement sur le Tour, mais pas avec une ambition de gagner. C'était Roglic qui était le grand favori et c'est lors de l'avant-dernière étape qu'il y a un changement finalement de pouvoir que personne n'imaginait. Aujourd'hui, Remco a un statut autre que Pogacar il y a deux ou trois ans. Je pense que Remco aime contrôler ce qu'il fait. Quand on voit le temps qu'il a passé à Tenerife au début d'année pour préparer le Giro, le Covid lui a fait vraiment un coup au moral et je pense pas qu'il était prêt mentalement à refaire une préparation pour le Tour et il préfère se focus peut-être sur la Volta et puis retourner sur le Giro comme tu dis l'année prochaine. Je pense qu'il aime vraiment ça, avoir une préparation vraiment tout qui est planifié plutôt que se dire ok, je vais au Tour de Suisse puis je vais là, là, là. Et voilà, au Tour de Suisse il était bien, il a fait troisième, il a gagné une ou deux étapes je ne me souviens plus. Mais voilà, je pense pas que c'est ce qu'il veut. Il préfère vraiment aller sur un grand tour pour le gagner. C'est sa mentalité, sa mentalité de gagneur. Ça va dépendre de l'approche qu'on a aussi. Il ne vient pas pour aller décrocher des étapes ou aller chercher un maillot blanc. Il vient pour gagner. Donc il faut une équipe qui soit autour de lui et ses équipiers ils ont fait tout le Giro ou une partie de l'équipe a fait tout le Giro. Donc on ne peut pas déstabiliser toute une équipe qui va être remobilisée après pour le Tour de France et comme Fred dit, à mon avis, elle sera seulement prête pour repartir sur la Vuelta autour de lui. Donc à ce stade-ci, l'explication de pourquoi il n'y a pas Remco, c'est un manque d'effectifs et un manque de temps par rapport à la préparation ou en tout cas une préparation qui n'a pas été idéale et donc on préfère encore attendre la sécurité. De manière générale, justement là, on parle de Remco, il y a eu Pogacar qui est complètement le contre-exemple. Tu as cité un très bon exemple évidemment avec lui. Ce n'est pas le seul. On a vu Bernal aussi sortir du Tour de l'Avenir puis quelques années après, seulement lors de sa deuxième année professionnelle, venir gagner le Tour de France. Lui, il était venu avec une année d'expérience. Oli, il faut foncer, il faut participer, il faut prendre de l'expérience. C'est un peu ton avis, je pense ? Je pense que c'est mon avis. Après, on a la chance qu'on a des coureurs comme ça talentueux qui cassent un peu les codes et qui vont aller sur les classiques, qui vont aller aussi sur les grands tours. Donc, il joue un peu les deux rôles. Ils ont les deux casquettes. Avant, on avait les cours de classique, les cours de grands tours. Lui, il a les deux casquettes. Ce qui est un peu le cas de Wout van Aert aussi, même s'il ne joue pas le général, mais il s'est joué sur les deux tableaux. Et donc, on a Tadjé Bogakar qui est arrivé très rapidement au plus haut. Mais quand il est arrivé sous le Tour de France, il n'est pas arrivé en leader. C'était Roglic, le leader du tour. Et lui a renversé la vapeur l'avant-dernier jour sur la planche des belles-filles. Maintenant, cette approche que Remcoa, il est beaucoup plus structuré. Enfin, ils sont tous structurés, mais il doit avoir une équipe qui est mobilisée autour de lui. Et ici, on a l'âme de temps qui est vraiment trop court. La chance d'Apogakar, c'est qu'il a la polyvalence d'être bon chrono, d'être aussi très bon sur les pavés quand il y a les secteurs pavés l'année passée. Donc voilà, parce qu'il vient du cyclocross. Et donc, ça lui permet d'être directement prêt sur un grand tour. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une petite sous-question justement. J'imagine que, Tom, si tu dois un jour participer à un grand tour, ce ne sera peut-être pas tout de suite sur le Tour de France. C'est un petit peu dans les codes aussi. Et j'aimerais poser la question justement, pourquoi aujourd'hui on considère toujours le Tour de France comme l'épreuve suprême ? OK, il y a toute la réputation, etc. Mais le Tour d'Italie, la Vuelta, c'est parfois aussi dur ? Voir même plus dur. Je pense que le Tour d'Italie est plus dur avec des cols plus hauts, en altitude, avec la neige, les conditions météorologiques beaucoup plus difficiles. La Vuelta, elle, est aussi très difficile avec des pentes, souvent toujours du 20-24%, un peu comme si on fait deux, trois fois la redoute d'affilée. Et des températures aussi qui sont très, très élevées. Donc, la gestion, il y a son importance. Après, sur le Tour de France, voilà, c'est l'importance médiatique qui fait que c'est amené six ans avant. Et on met les meilleures équipes puisque c'est la course la plus importante. C'est la visibilité. Peut-être pas la plus dure, mais la plus importante. Et donc, forcément, les jeunes qui doivent progresser, on les met plutôt sur les courses qui sont un peu moins... Mais ça dépend aussi du visuel, médiatique. On a dans l'équipe par rapport à... Si vous êtes comme équipier, vous allez avoir un rôle différent. Vous pouvez progresser rapidement en tant qu'équipier et d'aller sur un Tour de France. Si vous êtes dans une équipe qui a un routier sprinter qui va jouer des victoires d'étape, vous pouvez peut-être débuter sur un Tour de France parce que vous n'allez pas ressentir la pression de la même manière qu'un gars qui va jouer des victoires d'étape ou le classement général. Comme a dit Oli, au niveau du dénivelé, des parcours, pour moi, le Giro est vraiment hors normes. On est vraiment dans des conditions très très difficiles en plus de la météo qui est souvent compliquée. Mais la pression du Tour de France tous les jours, c'est de 8h au matin à 22h. Il y a le côté sportif qui est difficile mais l'enjeu qu'on met par rapport à l'équipe, la mise en valeur des partenaires, c'est quelque chose de très très difficile à gérer pour l'ensemble du peloton. Et tout le monde veut se positionner dans le peloton. Les autres grands tours n'ont pas toujours une intégralité. Sur le Tour de France, les médias sont là. au kilomètre zéro, la course est diffusée, vous devez essayer d'avoir l'échappé, vous devez être toujours positionné et donc au niveau influx nerveux, c'est très très difficile également à gérer pour l'ensemble du peloton. Le meilleur exemple, c'est le Giro de cette année. On n'a jamais eu autant d'abandon sur le Giro. Après du 50, le Covid était là mais la météo était exécrable. Très capricieux. Et puis on voit aussi avec la chance que le Tour de France est retransmis à 100%. on voit qu'avant la dixième étape, le peloton évolue en boule et pas en file indienne tandis qu'on voit ça plus vite sur le Giro ou la Volta où c'est plus relax tandis que sur le Tour de France, j'imagine que... C'est une pression constante. C'est tout le temps on est tout le temps sous le feu des projecteurs. Toi Tom justement au niveau de l'équipe Intermarché Circus 20 on imagine comme tout coureur que tu espères participer un jour à un grand tour. T'as déjà eu un petit peu des nouvelles par rapport à ça ? Comment on envisage ton avenir et toi personnellement par rapport au fait de participer à un grand tour un jour ? Ici moi c'est ma première année avec l'équipe Intermarché Circus 20 donc c'est vraiment une découverte pour moi dans le World Tour. Ici avec Ike Wiesbe on a vraiment un plan sur le long terme donc c'est vraiment chouette pour moi aussi qui aime bien avoir cette organisation là et c'est vrai que cette année on privilégie les courses d'une semaine en World Tour. J'ai eu la chance de participer au Tour du AE à la Volta Catalogna j'ai fait le Pays Basque j'ai fait les Classiques à Ardennaise et puis j'ai eu la chance d'aller au Dauphiné donc c'est vraiment cinq courses World Tour vraiment très exigeantes quand on voit quand on voit le palmarès de ces courses-là cette année c'est soit Pogacar soit Evenepoel soit Vingegaard qui gagne donc voilà c'est quelque chose de haut niveau ça roule vite c'est haut niveau et franchement au Dauphiné j'étais vraiment impressionné c'est la course de préparation pour le Tour de France et c'était vraiment solide et pour moi qui débute là-dedans c'est vraiment une chouette expérience en vue des prochaines années faire un grand tour je pense que c'est une étape un peu primordiale c'est ça comme on dit gonfler le moteur donc il faut passer par un grand tour pour acquérir cette expérience en plus parce qu'une course d'une semaine c'est une certaine fatigue maintenant il y a la gestion avec le jour de repos etc. des fois on a un peu les pattes lourdes il faut tenir mentalement toujours tirer mon chapeau au cours des grands tours parce que c'est pas tous les jours rose on l'imagine bien évidemment avec la pression justement sur le Tour de France la pression on l'aime ailleurs maintenant quelques années plus tard c'est mieux on la supporte souvent beaucoup mieux plus tard oui exact ça c'est vrai la petite sous-question que je posais ici à Tom dans le débat je trouve qu'elle est intéressante puisqu'on parle ici Tom sans vouloir porter préjudice à toi-même tu n'es pas actuellement en tout cas un potentiel vainqueur de Tours je ne pense pas tu seras d'accord avec moi mais la question elle est équivalente aussi pour ceux qui ont juste envie de découvrir le Tour d'aider leur équipe d'aller avec un équipier moi je voudrais savoir justement si le Tour de France c'est la course avec le plus de pression on le sait les autres Tours sont très difficiles quand est-ce qu'on se sent véritablement capable d'aller sur le Tour alors ? un petit peu comme Tom voit cette saison avec cette expérience sur des courses d'une semaine 8 jours, 10 jours le programme qu'il a fait est déjà du très très haut niveau ses épreuves de préparation dans la première partie ce sont pour les Desardonnais ici comme il a pu faire le Dauphiné ce sont les Kings qu'on retrouve pour le Tour de France donc ça passe par là et puis c'est de voir un petit peu en fonction de son potentiel pour moi la meilleure possibilité en tout cas c'est de découvrir un grand tour via la Vuelta en fin de saison où cette pression justement moindre on a plus de possibilités plus d'ouverture pour tout type de coureurs équipiers des coureurs d'épreuve sur plein ou pour la montagne donc ça c'est vraiment bien pour pouvoir commencer et on a vraiment ce côté de fin de saison où le peloton donne un peu plus de liberté à l'ensemble des coureurs et dans son cheminement je vais dire c'est logique et comme on disait tout à l'heure par rapport à Remco aussi c'est le travail qui est fait qu'on n'avait pas avant maintenant on a plusieurs entraîneurs qui sont dans chaque équipe du World Tour et puis un responsable sportif qui essaie vraiment de prendre le temps avec tous les coureurs pas sur une saison mais sur du long terme pour essayer de les amener dans les meilleures conditions possibles avoir un travail réussi par rapport à leur équipe Oui tout à fait c'est évidemment intéressant on doit conclure ce petit débat justement on l'a compris on est du côté de la sagesse Tom tu es plus ou moins aussi de ce côté là je pense Oli au début tu nous disais justement tu aimes bien ceux qui foncent pourquoi alors il ne faut pas se poser de questions dans le cyclisme actuel aujourd'hui Si on veut un peu développer son palmarès des fois on peut foncer et après il est allé chercher une première année trois victoires et la victoire sur le Tour il aurait pu être deuxième ou troisième il aurait eu le maillot blanc et puis au final avoir un palmarès avec 5-10 participations au Tour de France et peut-être deux ou trois victoires finales alors que Remco va démarrer en sagesse et il aura une victoire sur la Vuelta peut-être l'année prochaine le Tour de France et avoir aussi au palmarès le Giro donc ce que à mon avis Pogacar ne va pas faire il va être plutôt focus sur le Tour Oui c'est ça donc toi du côté ton avis un petit peu frivole il faut y aller c'est aussi pour emmagasiner l'expérience il faut qu'il y ait un peu de sagesse finalement derrière aussi Oui on peut voir un petit peu des deux mais après c'est toujours une question de classe mondiale comme on dit aller jeune et très vite sur les grandes courses c'est bien et Pogacar c'est aussi hors normes mais c'est un petit peu un peu moins je pense calculé mais il y a toujours cette importance d'équipe parce que ces formations il y a vraiment aujourd'hui trois équipes qui sont au-dessus du lot pour les grands tours on a dit UAE, Jumbo, Ineos c'est pas encore le cas chez Souda le quick step et donc partir un petit peu dans l'aventure sans avoir trop de certitude c'est pas l'idée de Patrick Lefebvre de l'équipe de Rem Covenepool il va l'avoir aussi plus de garanties pour aller jouer la victoire finale Oui et puis je pense que la Volta l'année dernière il la gagne grâce à son équipe c'est clair mais il a aussi gagné un peu grâce à Jumbo qui a fait le rythme dans l'école et il a juste l'abandon de Roglic aussi qui fait que tu perds le leader de la course c'est ça Tom, toi donc ici tu vas avoir ce rôle un petit peu de juge même si c'est un peu compliqué de juger ici on l'a compris forcément il y a du pour il y a du contre sur le fait de plutôt patienter ou y aller toi t'es plus dans quel état d'esprit donc attention c'est maintenant que tu tapes sur la table tu décides je vais aller un peu des deux côtés moi personnellement dans mon cas ce sera plus du côté de Fred parce que j'aime bien un peu découvrir avant de pouvoir vraiment m'essayer sur une course de trois semaines alors que si j'avais vraiment le talent le talent pour aller jouer des victoires d'étape directement et que je suis conscient de ça alors j'essaye mais dans mon cas j'irais plutôt vers la sagesse et donc tu comprends cette décision de Remco aussi de patienter je la comprends mais j'aurais pu j'aurais pu décider d'aller au tour aussi parce que je pense qu'il il a les capacités on est d'accord clairement mais c'est stratégiquement par rapport au Giro qui avait trois chronos c'était une course qui allait mieux lui convenir sur papier maintenant c'est vrai qu'avec un maillot de champion du monde ça fait rêver d'être là sur le tour ça a un impact ça Fred oui on a envie d'aller sur le tour avec un maillot de champion du monde mais bon avec un talent comme Remco il le fera peut-être encore il sera certainement il n'y a pas rien en tout cas ça reviendra pour lui parce que des parcours difficiles sont de plus en plus souvent mis en place pour les différents championnats du monde il va encore progresser si la tête chez lui continue à bien fonctionner qui veut travailler dans les années il n'a pas de limite finalement tout le monde disait c'est le nouveau Merckx il est là-bas sur une photo il dit Merckx on pourra certainement mettre Remco parce que c'est vraiment quelqu'un qui ce n'est pas d'aujourd'hui il aurait pu faire je pense ce qu'il voulait c'est du grand grand niveau les douze derniers mois il y a les championnats du monde Liège-Bastogne et le championnat de Belgique et on aurait peut-être aimé voir le Giro s'additionner à ça c'est quand même assez impressionnant c'est impressionnant et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter justement on a compris la sagesse il faut aussi parfois y aller pour emmagasiner l'expérience pour essayer de construire son palmarès il y en a un autre qui va essayer d'encore construire son palmarès dans le quiz dans l'univers du quiz dans l'univers du jeu il est très bon les gars on va jouer maintenant on va se détendre un petit peu forcément Oli, Tom il est très fort est-ce que vous avez peur de Fred Amorizon pour la séquence de jeu je sais que vous avez regardé les épisodes précédents il est très fort il va falloir faire gaffe pas de soucis on est chaud comme hier allez c'est parti pour la petite séquence de jeu allez messieurs c'est parti on va jouer vous avez reçu vos instruments je veux contest parce qu'on a besoin d'un petit peu d'informations au niveau de la régie est-ce que tout va bien niveau son magnifique tu peux le refaire s'il te plaît encore un peu pas mal il est facile c'est un peu plus discret mais c'est là aussi c'est la patience en plus ce que je suis étonné c'est qu'il n'utilise que son pouce pour le faire alors qu'il pourrait prendre toute la paume de la main mais il a tout dans le pouce en fait et tout dans le bout des doigts analyse une fois un petit peu c'est assez impressionnant quand même vas-y Tom tu peux le refaire pour voir si tout fonctionne bien tu as ça sur ton vélo non mais j'y ai déjà pensé un faux moi hier je l'avais tu vois ben bien sûr mais non je suis des Ravel parce que quand il fallait passer dans le peloton du championnat de Belgique une petite sonnette comme ça ça peut être pas mal plutôt que de dire links links j'ai déjà vu certains coureurs avoir des sonnettes dans le peloton non si parce que ils font des attaches compteurs avec une sonnette et l'air Tamino a ça non c'est pas vrai Tamino a ça si si impressionnant il se croit toujours à mon avis mais c'est pour ça qu'il a gagné la dernière fois le concours il avait quoi comme accessoire il avait une petite sonnette tout simplement où il a trop peintre il a la rapidité ça a marché directement du côté du circuit de l'Olonie en plus pour lui podium à mon avis dans le dernier kilomètre il s'est fait un petit passage et après elle a été faite il a fait peur au reste du peloton et hop c'est comme ça il s'est profilé et toi donc on s'est discret on s'est discret sagesse on y revient vous êtes prêts messieurs ? oui je suis prêts vous connaissez il est trop rapide il a choisi je n'ai même pas encore pose vas-y réponds quel coureur ? Lens un prog on va quand même poser la question on est parti avec la séquence My Namys vous connaissez bien évidemment le principe de ce jeu je parle en le nom d'un coureur vous devez trouver qui est ce coureur attention c'est parti je suis le plus vieux coureur et bien sûr on parlait de sagesse on parlait de jeune tout à l'heure je suis le plus vieux coureur présent sur le plateau je suis le plus vieux coureur excepté Guérin Thomas attention à avoir réussi à monter sur le podium du Tour de France depuis les années 2010 Wiggins non Fromm non Perrault Perrault 1 point pour Tom Paco 1 point pour Tom Paco 2012 c'était 2014 je pense il était chez l'auto c'est quand même là qu'on voit que les coureurs et représentants ont beaucoup de temps à consacrer à l'histoire autour de France on se cultive ou alors qu'il est très passionné c'est tout pourquoi voir plus loin Frédéric toujours il est peut-être hyper passionné par son sport c'était très bon de trouver ça c'était pas mal du tout Jean-Christophe Perrault 38 ans c'est ça passé professionnel à l'âge de 33 ans comme quoi tardivement on peut prendre le temps et lui il n'a même pas eu le côté jeunesse lui il était directement dans la sagesse et ça a plutôt bien fonctionné un coureur qui avait débuté donc chez AG2R non il a terminé chez AG2R mais qui a commencé chez Omi Gaffermaloto c'était quand même spécial à ce moment là parce que bon on était quand même dans les années 2010 il y avait déjà ce côté on fait confiance aux jeunes là qui venait du VTT il avait quand même un certain bien sûr c'est clair il ne venait pas de nulle part ça c'est sûr Jean-Christophe Perrault donc un très bon point pour Tom Paco qui prend la tête ça devient intéressant vas-y tu peux essayer encore Landis moi je suis calme j'ai quand même vu la dernière fois le bidon aujourd'hui je suis vraiment on le rappelle ce magnifique bidon Tom je vois qu'il te fait de l'oeil question suivante il est lourd si tu le mets comme ça il est lourd tu ne vas pas avancer des masses qu'est-ce que tu disais ? répétez question suivante il faut que tu le fais il n'a pas le temps Oli en fait je l'ai invité il est venu pour jouer il attend que ça c'est un gagneur tempérament il faut y aller calme-toi un petit peu c'est vrai que c'était mon chrono ça va tu dois travailler après c'est pour ça que tu veux que ça se travaille allez c'est parti deuxième coureur cette année c'est la seconde fois que le Tour d'Espagne le Tour de France démarre d'Espagne voilà dans le bonheur c'est mieux la première fois c'était à Saint-Sébastien et je suis le coureur qui s'est imposé à l'occasion de ce prologue en 1992 alors là ce sera pas pour moi les gars au Cagna ? non Donald Espanyol ? non non deux Indurain ? un point pour Frédéric Amorizon je ne suivais pas encore le vélo là désolé les gars non j'avais 7h cette année là j'ai remporté le Tour et le Giro je suis Espagnol Miguel Indurain donc qui a été un excellent coureur et qui a aussi gagné très jeune et qui a continué à gagner aussi par la suite donc voilà un très bon point pour Tom Paco un très bon point pour Frédéric Amorizon tu étais chaud mais tu n'étais pas présent je t'avoue je suis déçu vous voyez pourquoi il ne faut pas vouloir partir trop vite c'est le plus bel exemple il est chaud chaud il a joué la bombe au prologue toi le hot seat lui tout à l'heure il se l'est fait voler en tout cas c'était pas correct toi le hot seat tu l'as goûté j'ai déjà eu la chance de le goûter c'était sur le Tour de Sibiu en Roumanie l'Europé-Nétropole Tour Tour de Belgique là aussi il a essayé d'aller le plus vite possible pour être le mieux installé et là je prenais mon temps l'inverse c'est qu'il n'a pas encore gagné qu'il est déjà bien installé je pense qu'il a la chance d'être chaud de carrière côté des invités merci Gordon pour l'invitation maintenant on est tellement bien installé dans les bus on n'a même pas envie d'aller au hot seat c'est vrai que ça a bien évolué avant on était avec les petits campeurs et maintenant ils sont avec les gros bus double pont intérieur queer on s'en rappelle de notre bon vieux campeur quand on était chez Bingo l'Ouenay-Bruxelles on a passé des bons moments parfois on se changeait dans la douche on est très heureux comment ? parfois on se changeait dans la douche parce qu'il n'y a plus de place c'est clair une douche qui ne fonctionnait pas toujours et ça ce n'était pas le top sur le retour au niveau de tout ce qui est odorat n'est-ce pas ? allez on va passer sur la deuxième séquence de jeu le commentateur s'enflamme oh punaise c'est sa dernière chance j'ai pas dit le nouveau consultant qui fait sa première en télé s'enflamme j'ai dit le commentateur s'enflamme calme-toi calme-toi ça va aller ça va aller allez on va sortir la petite enceinte vas-y ça a été connecté directement est-ce que vous êtes chaud ? comme toujours c'est parti pas autant qu'au lit je pense c'est quand même dommage qu'il reste à zéro il y a eu 2-3 petits soucis on a commencé à retard je l'ai vu il est parti prendre 3 cafés ce qui explique Tom je te propose vraiment même si tu connais la réponse je ne voudrais pas qu'il reparte comme ça déçu ça pourrait être dangereux au niveau cardio je le sens respire s'il te plaît allez c'est parti pour ce commentateur s'enflamme c'est parti Nicolas Vogondi combattif du jour élu par le jury à l'attaque le champion de France il va pas faire le coup il va pas faire le coup de semerant donc ça la région de l'Inde et toute la France encore parce qu'il n'est pas rejoint est-ce que vous ne pouvez pas est-ce que vous ne pouvez pas nous faire un coup extraordinaire allez Nicolas 500 mètres Nicolas Vogondi qui va peut-être réussir un coup il faut se situer la période déjà le peloton le peloton qui ne sait plus trop pas faire le split est lancé par Isabelle c'est Isabelle 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 c'est pas fini encore ça revient c'est peut-être on a encore Red Show qui ouvre la touche je me pose ça marche pas on va jusqu'au bout I am Cavendish Cavendish c'est bon c'est gagné c'est gagné on a même pas besoin d'aller jusqu'au bout au niveau matériel ça plante il n'y a plus rien qui va il n'y a plus rien qui va c'est tellement bien couplé que ça a buzzé on va jusqu'au bout bravo Cavendish magnifique lanceur Red Show c'est pas compliqué Nicolas Vongondi combattu et Nicolas Vongondi était combattu à cet endroit là je pense Olivier donc Cavendish Cavendish bien sûr avec son lanceur Red Show qui a fait fameux duo pourquoi j'ai sélectionné cette petite séquence selon toi de raison parce qu'on aime bien rebondir un petit peu sur le sujet d'actualité de raison il va faire son dernier tour il fait son dernier tour et surtout ses adieux ses adieux et surtout avec Marc Red Show qui a été annoncé effectivement et il y a encore une autre raison les gars c'est qu'il joue un record oui il va pouvoir jouer le nombre de victoires bien évidemment sur le temps co-détenteur du record de victoires avec notre ami Elise qui est juste ici derrière évidemment est-ce que c'est possible les gars j'ai envie de vous attendre sur le sujet est-ce qu'on va voir un Marc Cavendish détenteur seul détenteur du nombre de records de victoires je dirais pourquoi pas personne ne l'imaginait peut-être encore gagner des courses cette année et qui s'est imposé sur la dernière étape du Tour d'Italie c'est Marc Cavendish sans vraiment une équipe autour de lui donc pourquoi pas essayer d'avoir une motivation supplémentaire c'est là aussi un coureur d'exception dans les sprints massifs avec des titres de champion du monde oui c'est quelqu'un qui voilà mais ça n'enlèverait rien je vais dire par rapport au record de Didi Merck qui est vraiment dans une autre période avec d'autres ambitions de classement général mais ce qu'a fait Cavendish oui ça reste quand même incroyable année après année de remporter autant d'épreuves c'est ça je dirais pareil on va le faire Olivier tu penses ouais c'est possible avec son expérience etc s'il vient gagner la dernière étape de Giro il encaisse bien je pense qu'il est vraiment motivé il va avoir son lanceur Rencho il y a moyen Tom on parlait de pression sur le Tour on sait jamais de quoi fait une arrivée c'est tellement nerveux maintenant les sprints sont de plus en plus chaotiques donc il faut être là au bon moment au bon endroit et puis je pense qu'il a encore le kick donc pourquoi pas est-ce que c'est 1-1-1 égalité avant l'ultime question l'ultime ligne droite moi je sens la pression qui tout doucement monte moi justement je trouve Oli beaucoup plus calme j'ai l'impression qu'il prend exemple sur toi Fred pour cette dernière question on a vu déjà sur la précédente il a pris vraiment le temps de la réflexion et à la fois on était sur une séquence où finalement ça va très vite c'était vite on était dans l'action il pourrait nous dire merci vous avez quand même vu que ce soit Tom ou moi on n'a pas répondu on attendait qu'une chose c'est qu'Oli puisse dire Marc Cavendish je dirais merci ça faisait 10 secondes je vous savais c'est un choix éditorial pour que tout le monde soit égalité on l'a laissé rentrer on n'aurait vraiment pas voulu ce n'est pas vrai ils n'ont pas trouvé c'est tout on ne voulait pas le voir repartir avec une telle pression si je repars à Bredou je repars à Glade combien on va commencer justement par Oli voilà je décide qui a tout tenté jusqu'à la fin pour aller chercher ce point donc voilà je vais vous poser chacun tour à tour combien de coureurs êtes-vous capables de citer combien de vainqueurs du Tour de France êtes-vous capables de citer depuis 2006 outre la période à Armstrong bien sûr combien un chiffre d'abord celui qui est capable d'en citer le plus il pourra commencer 7 7 depuis 2006 là on joue aux enchères 7 8 8 la sagesse c'est de laisser dire 8 je ne vais pas faire plus ah non il faut quand même que je choisisse quelqu'un c'est celui qui va dire le plus d'accord Oli a 17 toi nous a fait 8 tu penses sur enchères depuis 2006 9 alors si je veux gagner il n'y a pas le choix il faut se mouiller ouais tu sais que s'il se trompe il y en a 11 différents c'est l'autre qui est vainqueur ah il y en a 11 voilà parce qu'il y en a qui en ont gagné moi je n'irai pas non et bien Oli bonne chance on est très très heureux d'avoir ce choix et c'est en 30 secondes Oli c'est parti Vingegaard ok Fromm Guérin Thomas ouais Pogacar Bernal ouais ça a étudié ces derniers jours ça passe non non pas facile à 9 sur 11 c'est pas évident j'ai pas regardé le timer ouais non mais ça se rapproche de 30 secondes ouais j'ai l'impression que il me refaut des à 10 ah mais il me refaut des à 10 il y a pas des à 10 oh la colle il est à 5 ouais 5 on va quand même moi j'en ai encore 3 allez vas-y ah ouais allez bah écoute essaye Sastre, Wiggins et Vance Contador ouais là j'en ai 4 c'est 4 voilà 9 tu dois reciter les autres mais du coup tu le laissais donc ça n'a pas de soucis 9 c'est lui offrir la victoire ça 9 bah vas-y cite nous il faut que tu répètes ce que Oli a dit attention ah bah ouais Vingegaard ouais Bernal ouais donc Vingegaard Bernal 9 Pogacar 8 7 6 ouais j'ai oublié 5 4 Froon 3 2 ça c'est très Wiggins trop tard trop tard il n'avait pas Pogacar il n'a pas il n'a pas Pogacar c'est le seul qu'il a oublié si j'ai dit Pogacar si si il a dit Pogacar ouais il a dit Pogacar il a quand même fait peut-être mieux il en a quand même 10 7 8 franchement pas Oli comme restait bloqué à 5 ouais c'est vrai je suis un peu déçu Oli quand même ouais très pourtant j'avais quand même fait un briefing j'avais plus ou moins donné des petites consignes des petits indices et on voit une certitude comme un poids belge tu vois genre si je t'avais posé par exemple la question qui a gagné à je ne sais pas à Plateau de Bay en 2004 ah 2004 je ne sais pas j'ai dit ça comme ça il y a un moment d'arrivée j'ai pas de réponse j'ai pas préparé 2004 pour Ito ouais bah c'est juste voilà non pas du tout bon bah voilà quels sont les deux derniers les deux derniers il y avait donc aussi Oscar Perreiro que vous n'avez pas cité 2006 Oscar Perreiro pas une très très belle année à l'époque évidemment et Carlos Sastre je pense qu'il n'a pas été cité tu l'as dit ? oui il l'a dit Andy Schleck non ça j'ai pas dit Andy Schleck ah oui mais sur le déclassement sur le déclassement en 2010 effectivement bah voilà difficile de les départager c'est ça ouais c'est difficile c'est difficile mais c'est cet homme c'est l'invité c'est l'invité on peut pas le dire et puis à partir du moment tu allais sur l'idée de ne pas y arriver d'office dès que tu ne pouvais pas atteindre le nombre souhaité la victoire revenait à nos collègues je te propose de remettre ça à notre invité du jour magnifique les coureurs c'est quand même pas mal les coureurs c'est pas mal les victoires de Lionel Tamigno les victoires c'est magnifique ils sont passionnés c'était un peu plus compliqué quand il s'agissait de répondre in the rain trop logique parce que voilà c'était pas dans la période mais costaud costaud Tom et costaud comme le trophée ah ouais c'est comme ça je te disais il ne faut pas le mettre sur ton vélo non non je ne m'attendais pas à autant de poids bon allez messieurs j'espère que vous avez passé un bon moment sur ce magnifique plateau sur ce magnifique canapé Oli Tom pour votre première ça a été ? oui très bien content ? j'attends la suivante ah ouais ? ouais donc il est déjà revanche il va aller chercher la victoire absolument il repart il repart le redouille donc tu le laisses ici tu le laisses ici ton poids de poids parce que tu le réutiliseras bien sûr ce sera nécessaire on essaiera de s'en rappeler forcément Frédéric merci beaucoup de ta présence avec grand plaisir à bientôt Tom quelle est la suite de ton programme ? alors la semaine prochaine on fait un stage à Livigno avec l'équipe ce sera première expérience en altitude pour moi et puis ensuite l'été qui normalement est une période que j'apprécie je serai sur sur le tour de République Tchèque et puis ensuite la Polynormande et le tour du Limousin où j'ai fait mon premier podium en tant que pro donc une belle motivation c'est très intéressante ouais c'est ça et aussi pouvoir accentuer encore plus la belle marque les deadlines non 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 surtout pas ça allez merci à tous de nous avoir suivis merci à vous les gars merci Gordon ciao ciao